Le temps, la terre, une forêt. Le printemps tombe sur la forêt. Une souche. Au sein des souches, invisibles aux yeux fouineurs des hommes, vivent les larves d'étranges coléoptères. Ce qui suit maintenant pourrait bien vous faire frémir, alors attention. Les enquêteurs arrivent sur la scène du crime. D'horribles meurtres ont été commis en forêt ces dernières années, avec toujours le même mode opératoire. Une carapace, deux ailes, six pattes effrayantes, des cornes, une tête. Mais je le connais, lui. Un lucancervolant ? C'est lui qui a été assassiné ? En effet, il s'agit bien d'un lucancervolant. Il s'agit d'un des coléoptères les plus gros d'Europe, de la famille d'escarabées. Lorsqu'on le présente à des gens, on entend souvent « ah oui, je l'ai déjà vu », ce qui pourrait être un de ses surnoms. C'est un insecte qui peut faire une bonne dizaine de centimètres, et dont la larve se développe dans les souches, en partie dans du bois mort, enterré et humide. Mais alors, qui est le criminel qui a tué ce lucan ? Laissons travailler les experts. A priori, la motivation est claire, la nourriture. Seules les parties trop dures, ou non comestibles, ont été délaissées. Le mode opératoire est clair aussi, le coléoptère a été littéralement déchiqueté. Ah, cela pourrait constituer un indice. Un oiseau est passé par là, ou alors un renard, ou bien une taupe, dans l'équipe ? Bon, on va interroger Bruno Mériguet pour savoir ce qu'il en pense. Tes premières intuitions étaient les meilleures, quand même. Donc ce sont les pies, les oiseaux, les chouettes, les renards, qui vont consommer principalement le lucan. Ils vont venir les chasser au crépuscule, qui est le moment où les lucanes s'envolent, les mâles et les femelles, pour soit retrouver un partenaire, soit pour trouver un lieu de ponte. Le restant de la journée, ce sont des insectes qui sont cachés, et qui sont plus difficiles à voir. Bon d'accord, toi, je te disculpe. Finalement, tout cela est très logique. Pas de quoi alerter la police, en fait. Les oiseaux volent dans le ciel, et attrapent les insectes pour manger. Le lucan, lui, c'est encore plus simple. Il ne mange rien du tout. Il profite des réserves qu'il a accumulées à l'état de larve pour survivre. Mais alors, où se nichent les lucanes ? Donc on a effectivement besoin d'établir une cartographie fine et précise de la répartition du lucan cerf-volant. La France, c'est le pays qui compte a priori les plus grandes populations de lucanes cerf-volants. Et pour pouvoir les conserver dans de bonnes conditions, il faut avoir un état zéro, un référentiel pour suivre ce qui se passe. Le lucan est un indicateur pour nous au niveau de l'espace, de l'état de conservation des feuillus, des forêts de feuillus. Et à partir de là, on va pouvoir suivre ce qui se passe, les changements d'usage, les modifications de pratiques forestières, et voir en quelle manière ça influence le lucan dans les 10, 15, 20 ou 30 ans. Alors comment faire ? Eh bien, de deux manières. La méthode Sherlock Holmes, si vous êtes méthodique et avide de scènes de carnage. Et la méthode paresseux, si vous êtes plutôt du genre à attendre que le lucan vienne voler sous vos yeux. Allez, sur la terre comme au ciel, c'est parti pour l'observation du lucan cerf-volant. Votre mission, si vous l'acceptez, ça va être d'aller rechercher des traces de présence du lucan, voire même le lucan. En journée, il va falloir aller se promener et regarder sur les chemins, si on trouve des élytres de lucan, voire même mieux, une tête de mâle. Quand il y aura la tête de mâle, vous êtes sûr que le lucan est là. Vous prenez le squelette en photo et vous renvoyez ça sur le site de Mission Printemps. Vous croisez un lucan vivant, même chose, vous faites la photo. Ce qui peut se passer, c'est que vous risquez de ne pas rencontrer un mâle qui, lui, est facile à identifier avec ses grandes mandibules, c'est que vous risquez de rencontrer une femelle. Et la femelle, le problème, c'est qu'elle ressemble à d'autres insectes. En particulier, un autre coléoptère de la famille des lucanies, donc un autre scarabée, qui est la petite biche. Et là, il faut faire attention. Vous aurez sur le protocole les moyens de différencier la petite biche du lucan, mais aussi le lucan du rhinocéros, tout comme les capricornes. Et voilà, on a besoin d'enquêteurs dans nos forêts et dans nos parcs pour dresser une carte des lucans servolants dans le pays où ils sont encore les plus nombreux, la France. Bref, si au lieu de se dire que tout est foutu, on relançait la machine de tout ce qui existe, si au lieu de regarder ce qui disparaît de façon catastrophique et résignée, on regardait ce qui apparaît. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada